Nous vous l'annoncions hier, certains frais bancaires vont baisser de 5,5% sur trois ans à partir du 1er avril 2023. C'est un nouvel accord triennal avec l'État qui vise à combler l'écart entre les Français de l'Hexagone et ceux de Polynésie. Il faut dire que nous payons encore notre tenue de compte 50% plus chère. Les détails avec Lucille Guichet et Nicolas Suir. C'est une petite ligne à laquelle on ne prête pas forcément attention. Sur son relevé, Hitinui paye 405 francs par mois de frais de tenue de compte, plus de 4800 francs à l'année. C'est déjà 50% plus cher que pour sa cousine Heiura, cliente d'un autre établissement. Un détail qui a son importance. Par rapport à aujourd'hui, j'ai changé mais c'est vrai que ça a quand même un rapport avec les frais parce que c'était plus cher dans mon ancien banquin que là où je suis actuellement. On a juste l'image de notre argent soit gardé par une institut et donc c'est normal de payer des frais de gardiennage. Le 1er avril 2023, 4 tarifs comme les frais de tenue de compte, les cartes bancaires internationales ou encore la banque en ligne vont progressivement baisser jusqu'en 2025. Les autres tarifs courants seront gelés. Pour tous les tarifs, l'augmentation en 2023 ne pourra pas excéder 2% au-delà de ces 14 tarifs. Car tenir un compte en banque coûte encore 50% plus cher en Polynésie que dans l'Hexagone ou en Nouvelle-Calédonie. Pour rattraper cet écart, les banques locales s'engagent à baisser progressivement certains tarifs depuis 2012. Un rendez-vous obligatoire avec l'État. C'est sur 14 prestations de base des banques, 14. Mais le reste, qu'est-ce qu'on fait ? Des centaines d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de cela ? Si ceux-là ont réussi à les baisser et les centaines qu'on met en place, comment on fait ? On continue ? Les efforts des banques doivent également se concentrer sur la clientèle dite fragile financièrement en plafonnant les frais d'incident de paiement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.